Et maintenant, à propos de Poutine, parce que ça aussi, ce sont des surprises sur la société russe, les anciens détenus qui ont combattu en Ukraine, vous vous rappelez, Prigogine puis Poutine ont vidé les prisons pour garnir le front. Ils reviennent s'ils ne se font pas tuer. Ils reviennent, mais alors il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun système de réintégration de ces criminels, et ils sèment la terreur. Jade, vous nous rejoignez, vous avez lu une enquête très lourde, on va dire, très lourde, du Wall Street Journal sur les exactions, les crimes auxquels se livrent ces criminels en goguette, on ne peut pas dire autrement. Effectivement, c'est le Wall Street Journal qui a en fait eu accès à une série de documents judiciaires, notamment des témoignages également d'amis, de proches d'anciens détenus, et qui dressent ce constat assez macabre. Les anciens prisonniers appelés pour aller combattre en Ukraine commettent une série de crimes extrêmement brutaux à leur retour. Alors vous avez plusieurs villages qui sont qui ont relevé une série d'actes de violence. L'un des villages cités dans l'article, c'est le village d'Erevianov. Je regardais, c'est un tout petit village rural, 1200 habitants, donc forcément le retour d'un ex-détenu ne passe pas inaperçu. Dans ce village, vous avez Igor Sofonov, qui est multirécidiviste, alcoolique, qui est rentré il y a quelques mois, et qui a tué six personnes. Quatre dans une maison, deux dans une autre, et Camille Feu aux deux maisons pour dissimuler l'épreuve. Et malheureusement, les exemples comme ça, Pleuve, je peux vous citer quelques villes, Krasnodar, Angart, Novosibirsk, Volgograd, c'est une liste non exhaustive des villes dans lesquelles ont été recensés des crimes commis par des ex-détenus. Fusillade dans un café, viol, immolation, voici le genre de témoignages relayés justement par le Wall Street Journal. Je ne me sens pas en sécurité, il y a des milliers de criminels dans les rues, je ne dors plus sur mes deux oreilles depuis leur retour, c'est compréhensible, et pour cause, des anciens détenus purgés pour un grand nombre des peines de plusieurs années de prison, pour ne pas dire des dizaines d'années de prison, je ne vous donne que quelques exemples. 17 ans de prison pour le meurtre d'une ex-petite amie et un crime qualifié à l'époque de torture, appartenance à un gang cannibale, sataniste reconnu coupable de meurtre rituel de quatre adolescents, forcément le retour a de quoi terrifier. Le problème, c'est que la Russie fait de ses ex-détenus des héros, c'est-à-dire que pour certains, ils ont leur portrait dans la rue, des écoles ont été rebaptisées à leur nom, des hommes qui pour certains n'ont connu en fait que la prison ou la guerre, et quand ils reviennent, ils sont un petit peu lâchés dans la nature, puisqu'aucun programme de réhabilitation n'a été mis en place, et malgré les crimes commis, la grâce présidentielle promise par Vladimir Poutine est toujours à l'ordre du jour. Juin 2023, il déclarait qu'il allait grâcier les ex-détenus en reconnaissant la récidive de certains, c'est inévitable, mais les conséquences sont minimes, sachant qu'en plus à cette grâce présidentielle s'ajoute pour certains l'effacement total du casier judiciaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont commis ces crimes-là vont être jugés, sauf qu'ils ne seront pas jugés en tant que multi-récidivistes, et donc les peines seront de fait un peu plus clémentes. Devant l'augmentation de ces crimes, vous avez certains membres de l'autorité russe qui tentent justement d'empêcher ces hommes de rentrer chez eux. Andrei Kartapolov, par exemple, qui est membre du comité de défense de la Douma, proposait un recrutement des combattants, que ce soit en fait un processus sans date de fin, c'est-à-dire que ces hommes, ces ex-détenus, aillent sur le front, mais ne reviennent que quand la guerre est finie, ce qui permettrait justement de retarder leur retour à la maison. Parfois, ils sont arrêtés, Jade, et la conclusion de ce papier, c'est de dire qu'une autre crainte se répond dans les petites villes, par exemple où il y a eu les six crimes dont vous nous parliez, et si Sofonov était condamné et retourné au front pour à nouveau être gracié, après des années à se dire qu'ils ne servaient à rien, ils ont le sentiment d'avoir été choisis pour défendre la nation et pensent qu'ils peuvent donc perpétrer des crimes en toute impunité. On disait ça va bien pour Poutine, mais ça ne va pas bien pour la Russie quand on lit cette enquête, elle est terrifiante. Ce n'est pas du tout la même chose, effectivement, mais parce que c'est un poison non, la guerre. La guerre est un poison pour la Russie. C'est un poison à l'international, c'est un poison pour lui, mais c'est vraiment un poison pour la Russie, pour la société russe. Et c'est ça le sujet. On l'a vu avec Prigogine, et il a réussi à surmonter l'affaire pour l'instant, mais on le voit, Jad nous le décrit de manière... C'est terrible pour la société russe. Et je pense que... C'est pour ça que je notais l'affaire des 30% tout à l'heure. Je pense qu'il y a une grande partie de la société russe qui, grosso modo, fait le dos rond en disant quand est-ce que ça va finir, et qu'est-ce que ça va provoquer chez nous ? Sachant que vous avez entre 35 000 et 100 000 ex-détenus qui ont été appelés au combat en Ukraine. Vous êtes d'accord avec cette enquête ? Encore une fois, c'est... C'est froid dans le dos. Moi, c'est une preuve de plus de la différence entre ce que Poutine projette comme la situation en Russie et la réalité sur place, au niveau économique. J'en parle toujours, j'en reviens toujours sur l'inflation qui touche l'inflation directement parce que c'est l'inflation sur les produits alimentaires de base. Et bon, ça, c'est... C'est la question de sécurité au quotidien des gens qui vont cohabiter maintenant avec les criminels, en plus, qui sont vus comme les héros. Donc, tout est renversé dans la société. Il y a une punité totale. Et ce qui me frappe aussi, c'est que les gens... Bon, les bons citoyens qui ont répondu à l'appel de mobilisation en septembre 2022, eux, ils restent sur le front jusqu'à la fin. Voilà. On leur dit non. Pas de retour jusqu'à la fin de l'opération spéciale. Et les gens, les criminels, violents, les cannibales, eux, ils ont eu six mois de service au sein du groupe de Wagner ou les autres mercenaires. Et maintenant, ils sont de retour. Ils continuent la vie normale. En plus, tous leurs crimes sont pardonnés. Donc, c'est... Tout est renversé, à mon avis. Les gens en Russie, aujourd'hui, ils voient que, voilà, être un bon citoyen, c'est une stratégie qui est mauvaise, qui retourne contre toi. Par contre, être un bandit, c'est quelque chose qui est bien. Ça te retourne bien, finalement. Et Poutine a ouvert la boîte de Pandore. Quand on ouvre les prisons et qu'on gracie, ben voilà, s'ils ne se font pas tuer, ils reviennent et ils se sentent encore plus forts. C'est ce que, dans un texte... Alors là, lumineux, publié par l'historien russe Sergeï Tchernyshev dans Le Monde, c'est ce que Tchernyshev évoque en disant « Jamais le peuple russe n'a été aussi heureux, propagande de Poutine, parce que jamais les types n'ont autant tabassé leurs femmes, autant picolé, autant dépensé de l'argent qui provient de leurs faits de guerre ou du mercenariat auquel il se livre, c'est qu'en vérité, la face noire de la propagande de Poutine, c'est une Russie qui se disloque de l'intérieur. » Donc, pour le poison lent, je suis d'accord. Simplement, il faut replacer dans le contexte, au moment où les Russes ont ouvert les prisons, où Poutine a ouvert les prisons, c'était au moment de la grande défaite des troupes russes face à la percée ukrainienne en septembre-octobre. Et là, il n'y a eu aucune sélection, ils ont ouvert les prisons. Donc, tous ceux qui voulaient s'inscrire pour se battre, ils étaient accueillis à bras ouverts. Il semble que maintenant, il y ait quand même un peu plus de sélectivité dans l'ouverture des prisons. Et alors, ensuite, Poutine traite ça avec une certaine désavocure. les anciens détenus sèment la terreur. Voilà. Donc, le mal est fait. Semer la terreur dans toute la Russie, c'est peut-être un tout petit peu excessif, quand même. Il y en a quoi ? Il y a des villages, quand même, j'ai de nous raconter, et quand les criminels reviennent et quand même incendies, tuent des personnes, ce n'est pas toute la Russie. Non, non, c'est clair que l'opinion russe s'y attache d'une très grande importance et les journaux en parlent et ça traumatise un peu. Ils ont un petit peu mis de l'eau dans leurs vins. Ce n'est plus tout à fait les portes ouvertes des prisons pour ceux qui veulent aller sur le front.